On a l'habitude de nettoyer nos tasses à café, mais qu'en est-il de notre cafetière? Aujourd'hui, je vous donne des petits trucs et astuces pour garder votre cafetière propre et efficace et pour vous donner un café délicieux en tout temps. La première raison pour laquelle on souhaite une cafetière propre, c'est simple, c'est pour le goût. Donc, pour éviter que les huiles du café se déposent dans la caraffe, dans le panier filtre et dans le diffuseur d'eau, on va tout simplement laver toutes ces pièces-là avec une bonne eau savonneuse et bien rincer après chaque utilisation. Le deuxième avantage d'une cafetière propre, c'est son bon fonctionnement et son efficacité. Ce qu'on veut éviter, c'est l'accumulation de tartre qui peut affecter la quantité d'eau qui se retrouve dans la caraffe et aussi le thermomètre de la cafetière. Pour éviter tout ça, on va faire une opération qui s'appelle le détartrage. Donc, on va prendre une solution faite à base d'une part de vinaigre blanc et d'une part d'eau qu'on va déposer dans le réservoir à eau. On démarre le cycle et une fois qu'on voit qu'il y a à peu près une tasse d'eau dans la caraffe, on arrête la cafetière. À ce moment-là, la solution est bien répartie partout dans la cafetière, ce qui permet de bien la nettoyer. Donc, on laisse reposer une heure, puis on termine le cycle. Pour bien rincer, on va refaire le cycle deux fois avec de l'eau, tout simplement. Pour la cafetière à piston, c'est très simple. On va tout simplement prendre toutes les pièces, les dévisser, puis les laver séparément, incluant la caraffe avec de l'eau savonneuse. Ça évitera l'accumulation des résidus de café et des huiles. Pour le système d'infusion Keurig, ce qui est pratique, c'est que plusieurs pièces vont au lave-vaisselle, dont le support Agodek K-Cup qui est juste ici et le plateau d'égoutage. Le réservoir à eau, par contre, doit être, lui, nettoyé à la main avec une solution faite à base d'une part d'eau et d'une part de vinaigre blanc. Le détartrage du système d'infusion Keurig est très similaire à celui de la cafetière Filtre. Pour connaître toutes les étapes en détail, je vous invite à vous rendre au vanhout.com dans la section « Foire aux questions ». Et après tout ce nettoyage, je pense que c'est le temps d'un bon café. Sous-titrage Société Radio-Canada